Toilette, espace de paix. C'est autour de cette thématique que le monde célèbre la journée internationale des toilettes, le 19 novembre 2024. Selon l'OMS, sur 2 milliards de personnes qui ne disposent toujours pas de services d'hygiène de base, 653 millions sont dépourvus de tout service. En Côte d'Ivoire, les populations sont aussi confrontées à cette réalité. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Quand les systèmes de toilettes ne fonctionnent pas, ou s'il n'existe pas, les excréments non traités se répandent dans l'environnement, favorisant des maladies comme le choléra. Lui changer d'environnement, changer d'environnement. Chaque fois, on a des complications vaginales, infections, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer. En tout cas, mais où on est là ? On n'a pas de solution. Le danger est permanent, il faut trouver des solutions. Dans le quartier d'Aboudraman, les habitants se ménagent pour assainir l'environnement. On a couffé, la police, la population se motiva à mettre les jeunes de bâtiment jusqu'à ce que tout le monde ne soit pas. On essaie de faire pour la population, pour leurs voisins, sur tous les plans sécuritaires comme sanitaires. Mais quand la population elle-même refuse de vous aider, c'est plus difficile. La journée mondiale des toilettes a lieu pour faire prendre conscience de l'importance des toilettes et de la situation des personnes qui vivent sans accès à un assainissement géré en toute sécurité. L'assainissement étant un droit fondamental, il protège la dignité de chacun et, en particulier, transforme l'existence des femmes et des filles.